Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu et aujourd'hui je suis tout content de recevoir deux personnalités que vous connaissez sûrement, Raoul Maniberton et Clara Heger, avant toute forme de débat, chère Raoul, chère Clara, comment allez-vous ? Ça va bien, ravi d'être là. Que du plaisir de vous recevoir sur Juste Milieu, vous êtes des habitués de l'aventure Juste Milieu parce qu'on peut vous retrouver quasiment tous les mois dans le banquet, voilà donc c'est un plaisir de vous avoir en vidéo aujourd'hui pour parler de nombreuses thématiques. Alors on le sait, vous êtes des experts autour de la démocratie directe, un peu votre sujet de travail mais d'autres sujets également et justement pour faire les présentations, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vos parcours respectifs qui vous amènent aujourd'hui à travailler sur ces thématiques plus que jamais d'actualité ? Je suis le tien et tu fais le mien. Vas-y. Alors voilà, Raoul est professeur de sciences politiques à l'université catholique de Lille pour le moment, voilà. Et en fait il a travaillé, lui il travaille depuis très longtemps en fait depuis sa thèse de doctorat sur les régimes démocratiques et quelque chose qui lui est très unique je dirais, particulier, c'est qu'il a toujours cette capacité à trouver l'idée qui fait qu'on arrive à donner plus de pouvoirs aux citoyens dans un système politique qui paraît verrouillé. Donc c'est lui qui a écrit, rédigé tout le programme d'Espoirique, qui a pensé un peu la philosophie de ce projet-là. On s'était rencontrés dans ce cadre-là, d'ailleurs Rémi de campagne à la présidentielle. Mais voilà Raoul, on le retrouvera actif sur des sujets comme comment faire en sorte que les communes aient plus de pouvoir en France, comment faire en sorte que les citoyens soient les patrons de leur système politique. Voilà, c'est un engagement qu'il a depuis très longtemps et qui s'est, on va dire, fortifié à travers le temps. Voilà pour Raoul, je crois. Tu me corrises, hein ? Parfait. Donc qui est Clara, moi ? Clara, je pense que plusieurs la connaissent puisque ta vidéo avait déjà… Clara, là, actuellement, elle est aussi universitaire, elle est prof à l'université de Rotterdam, aux Pays-Bas. Elle a eu son doctorat à Grenoble, donc c'est là que ça a commencé un peu ses activités militantes de toutes sortes, que je ne vais pas résumer. Mais sa spécialité de travail, c'est la politique étrangère, le travail humanitaire et maintenant aussi les crises, les états d'urgence et les traités internationaux. Toutes ces dimensions-là. Donc, elle a une capacité à ravir les foules qui est incroyable. La première fois que je l'ai vue, c'était sur un sujet autour de l'Europe. Donc, et voilà, c'était extraordinaire. Donc, au fur et à mesure qu'on avait fondé une petite association et pendant les Gilets jaunes, et on s'est lié avec tous les mouvements de Gilets jaunes très actifs sur le rythme, donc la menteur d'ailleurs du nom, qui est un militant français depuis 80, les années 80. Et donc, au moment où on s'est lancé à dire, bon, on va proposer notre propre programme, on a choisi Clara, naturellement, comme candidate. Donc, on a vécu une petite préélection présidentielle, c'est-à-dire jusqu'au parrainage, bien sûr. Pour passer le cap, il faudra plus d'argent. Voilà Clara. Le nerf de la guerre. Un grand merci pour ces présentations. On va entrer dans le vif du sujet, dans le vif des sujets, parce qu'évidemment, les actualités les plus récentes sont en lien direct avec les thématiques que vous traitez, comme vous venez de nous l'expliquer. Alors, tout de suite, c'est forcément, ça se rapproche un semaine après semaine, les élections européennes qui sont dans toutes les bouches, même si Emmanuel Macron tente quand même de faire ce qu'il avait fait en 2022 avec les présidentielles, de jouer au chef de guerre pour mieux contourner le scrutin avec la défaite qui est promise au camp d'Emmanuel Macron, donc Renew Europe, du côté du Parlement européen. Sur ces élections, quelles sont pour vous, voilà, tout de suite, la grande et vaste question, quels sont pour vous les enjeux réels de ces élections, tant du côté de l'intérêt réel, en vérité, de ces élections, que de la perception du côté des peuples et de la capacité peut-être à changer l'Union européenne de l'intérieur, comme certains partis le promettent, plus ou moins. Ben, alors, peut-être, je vais juste dire un mot là-dessus. En fait, on a la capacité tellement faible d'influencer notre système politique que toutes les fois qu'il y a une élection, ça veut dire relativement rarement, on espère que ça va changer quelque chose d'important, y compris les élections européennes, donc c'est presque paradoxal. On sait que l'élection européenne, très concrètement, ça pousse à élire une partie, une petite partie en France du Parlement européen, qui lui-même a un contrôle sur la politique européenne très, très limité, puisqu'il n'est pas à l'origine de quoi que ce soit, il peut bloquer des choses. Donc, on a pourtant la possibilité de dire quelque chose, de changer quelque chose, ça nous excite un peu et c'est un peu notre drame, quoi. C'est le fait qu'on en est réduit là à être un peu excité par ce type d'élection. En réalité, évidemment, bien sûr que la majorité perdra, mais ça, ce n'est pas un scoop. C'est-à-dire, les élections européennes, c'est toujours l'état de la situation à un moment donné. C'est-à-dire que généralement, tous les gouvernements ont tendance à faire des politiques très généreuses au début de mandat et d'austérité à la fin. Non, le contraire, l'austérité au début et puis généreuse à la fin pour se faire réélire. Et donc, quand l'élection arrive au milieu, c'est toujours une sanction. Et ça, c'est toujours le cas, ça ne sera pas nouveau, ça sera encore une fois confirmé. Et par contre, ça donnera pas mal de sièges aux partis qui sont plutôt souverainistes, là en Europe, qui ont le vent en poupe, mais qui, là aussi, c'est un truc classique. Donc, on est très radicaux quand on est exclu du système et quand on rentre dans le système, on est un peu moins radicaux, on se met en tête, probablement ils se mettront aussi en tête que finalement, cette Europe peut être changée, elle devient un peu conforme à ce qu'ils veulent. Et donc, on est toujours dans ce système dans lequel celui qui gagne essaye d'imposer un maximum de ses idées avec la limitation, encore une fois, que le Parlement a un pouce pour gagner les élections nationales pour avoir, y compris au niveau européen, la capacité à modifier les choses. Voilà, il y a une dernière chose peut-être à dire, c'est que même si l'abstention, parce que l'enjeu, peut-être un des enjeux est là, est-ce qu'on va battre les records d'abstention encore, puisque à chaque élection, c'est pire. L'abstention est partout existante sur les élections européennes, mais en France, c'est particulièrement élevé, alors qu'on a le même mode de scrutin. Et là, c'est un peu aussi quelque chose dû au fait que, c'est important de dire d'ailleurs, il y a un projet de loi, une proposition de loi qui était passée il n'y a pas longtemps sur cette question, c'est que certains pays, pour essayer de faire voter les gens, vont permettre aux candidatures, aux listes qui se candidatent aux élections européennes, d'avoir relativement une candidature facile. Et ça, ça attire, parce que ça pourrait être l'élection, où certes, ça ne compte pas beaucoup, mais enfin, je peux voter pour une liste qui n'a rien à voir, que je n'ai jamais vue, qui… Voilà. Et ça, c'est par contre pas possible en France, parce que même si c'est très facile d'être une liste, en France, alors qu'en Allemagne, on a un bulletin électoral avec toutes les listes, on fait une croix, donc en fait, c'est l'État qui paye. En France, on a des bulletins, et c'est la liste qui paye. Donc, si on veut être une liste aux élections européennes, il faut payer ces bulletins, sauf à devoir le télécharger sur Internet. Et pour payer le bulletin, c'est environ 800 000 euros. Une belle maison à la campagne. Donc, personne n'est prêt à vendre sa maison pour ça. Et par conséquent, en France, contrairement à ailleurs, on voit encore les mêmes têtes, les mêmes listes aux élections européennes, et c'est pour ça que les gens ont marre, enfin, ils ne votent presque plus rien. Voilà. Je voulais ajouter peut-être deux choses là-dessus, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point c'est clair, aussi pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a aussi, je pense, sur les questions européennes, beaucoup de brouillage. Parce qu'on est dans une situation où, en fait, nos responsables politiques, les chefs d'État en particulier, donc les premiers ministres, les présidents, font quotidiennement la politique européenne, et ont un peu ce jeu de dire, quand ils veulent mettre en place quelque chose qui est impopulaire, ils disent « Ah, ce n'est pas moi, c'est l'Europe ». Donc, on a l'impression qu'il y a une autre entité qui décide à la place de nos responsables politiques. En fait, le Parlement européen pèse très peu sur la politique européenne. Il a principalement des pouvoirs en matière budgétaire et en matière de validation des candidatures des commissaires européens. Donc, le moment où le Parlement a le plus le pouvoir, c'est quand il désingue dans une audition les candidats commissaires européens. Là, on a eu quelques exemples, par exemple, de commissaires qui se sont fait retoquer par le Parlement. Mais c'est tout. En fait, ceux qui tiennent les ficelles, c'est les chefs d'État, les ministres, les présidents, les premiers ministres qui, eux, décident de la politique et qui sont déjà élus. Donc, ça, ça ne va pas changer grand-chose. La Commission a un pouvoir d'initiative, mais elle ne fait rien sans l'assentiment des chefs d'État. Et l'autre chose, et ça, je le tiens de la bouche. On te le disait avant, nous, on habite à Bruxelles. Je le tiens de la bouche d'un parlementaire européen lui-même. J'amène parfois mes étudiants visiter le Parlement. Quelque chose qui est très spécifique, c'est que les parlementaires européens agissent loin des yeux des gens qui les ont élus. Si on prend, par exemple, un Polonais qui a voté pour son parlementaire au niveau européen, il n'a aucun contrôle. Il ne sait pas ce qu'il fait, en fait. Il ne sait pas ce qu'il fait à Bruxelles. Il ne sait pas ce qu'il fait à Strasbourg. C'est loin. Et du coup, ça les détache encore plus des gens qui les ont élus. Et eux-mêmes l'admettent. Ils disent, ah, ce qui est bien au Parlement européen, c'est qu'on est un peu détaché des débats nationaux. On peut faire des choses. Bon, c'est bien dans une certaine mesure. Parce qu'en fait, les personnes, un des grands contrôles que les citoyens ont sur leurs représentants, c'est la proximité physique. C'est le fait que tu vois ton représentant agir, tu le vois dans ta circonscription, tu es capable de quand même contrôler son comportement. En Europe, c'est très, très difficile. C'est trop loin, en fait. C'est bien trop loin de la réalité, vraiment, des problèmes qui concernent les gens, qui élisent ces gens-là. C'est vrai qu'il y a ce détachement dont tu parles, Clara. Raoul parlait du taux d'abstention. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une certaine forme de supercherie qui est dévoilée aujourd'hui concernant l'Union européenne ? Parce que beaucoup de médias se plaignent de plus en plus, et à raison, effectivement, du désintérêt des citoyens vis-à-vis des élections européennes, en tout cas en France. Mais on voit aussi des supercheries à ciel ouvert aujourd'hui. Par exemple, les partis dits opposés à l'Union européenne, en tout cas dans son mode de fonctionnement aujourd'hui, qui s'allient très bien et fonctionnent très bien. C'est par exemple le cas de Giorgia Méloni, qui est devenu symbolique en Italie, où on avait présenté quelqu'un qui était... Pour le coup, ce n'était pas l'italie que cite. On ne lui a pas trop reproché à Méloni. Mais en tout cas, une incompatibilité avec les vues de l'Union européenne. On parlait d'une héritière du fascisme quand même. Ce n'est pas rien. Et on voit le fonctionnement de l'Union européenne s'accommoder très bien de cela. En France, on a le côté Zemmour avec Marion Maréchal, qui est au-delà de la ressemblance physique avec Méloni. On a une forme de ressemblance même politique dans le fait de dire « Non, mais on va aller dans ces élections, on va se présenter, on changera de l'intérieur la fameuse promesse qui existe depuis près de 30 ans. » Et en plus de ça, on a, alors de manière un peu détachée, parce que c'est la Commission européenne, mais on a le comportement d'une Ursula von der Leyen qui, avec cette fameuse affaire, là encore très symbolique, des SMS échangées avec Albert Bourla pour négocier plus de 1,8 milliard de doses de vaccins à ce moment-là, pour des milliards d'euros, elle sort complètement de ses attributions. Et on a des espèces d'enquêtes bizarres qui sont plus ou moins relayées dans les médias pour nous dire « Bon, ben voilà, c'était cette commissaire irlandais, je crois, ou grec, je ne sais plus, qui avait chargé de l'enquête sur ça pour essayer de retrouver les fameux SMS. Et on n'a rien eu. » Donc, on a finalement ce détachement. Est-ce que ce détachement peut s'expliquer aussi par tout ce rapport nébuleux à l'Union européenne où on ne comprend pas le fonctionnement, on voit ses affaires, on voit ses accords politiques, et tout ça offre un théâtre un petit peu désuet qui décourage les gens ? Mais je pense que les gens se découragent. En fait, les gens ne sont pas dupes. Les choses qui nous mobilisent peu, c'est les choses où on sent très bien qu'on a peu de pouvoir. Je vais donner un exemple. En fait, l'Union européenne, il faut bien... Et ça, ce n'est pas un propos... C'est le propos même des pères fondateurs de l'Union européenne qu'ils la concevaient comme une entité non démocratique. L'idée, c'était, pour faire l'Europe, il fallait s'opposer aux passions populaires, à ce que les citoyens voulaient. Donc, par essence, l'Union européenne devait délivrer des résultats politiques qui soient appréciés par les gens, mais n'être pas contrôlés par les gens. Et on est au bout de cette logique-là aujourd'hui. C'est-à-dire, on voit bien qu'on a eu des petites réformes partout. Je tiens, élisons le Parlement européen. Mais bon, toujours dans cette défiance. Oh mon Dieu, si on donne le pouvoir aux gens, ils vont faire n'importe quoi. Mais on va leur donner un petit peu avec le Parlement européen. Et autre chose, c'est ce qu'on appelle aussi l'initiative citoyenne européenne, qui est cet outil qui permet à un certain nombre de citoyens dans différents États membres, c'est très complexe, de soumettre une proposition qui doit être plus ou moins examinée par le Parlement européen. Alors examiner, ça peut être de dire je l'ouvre, je lis le texte, etc. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à chaque fois que ces outils ont permis aux citoyens d'avoir plus de pouvoir, je pense à l'initiative européenne, puisqu'il y a eu une initiative récente sur la fin des élevages en batterie pour les volailles, que la Commission avait dit oui, nous allons mettre en place la mesure et revirement de balancier, en fait non. Donc à chaque fois que les citoyens arrivent, s'intéressent, vont un peu casser barrière et proposent quelque chose de nouveau, la machine se replie en fait. Parce que les citoyens sont une quantité extrêmement négligeable aujourd'hui du projet européen, sauf dans les pays, et peut-être Raoul, tu pourras en parler, où on a quand même certains pays où les citoyens sont bien plus aux commandes, et bien c'est quand ils votent directement les traités européens. C'est nos voisins irlandais, c'est nos voisins danois qui eux arrivent à faire le choix de cette Europe un peu taillée sur ce que sont leurs intérêts, leurs préférences, leurs volontés, et eux par contre arrivent à avoir un contrôle beaucoup plus fort, et ça ne m'étonnerait pas qu'on les voit aussi s'abstenir beaucoup à l'élection du Parlement, parce qu'ils savent bien que ça ne sert à rien. Oui. Oui, peut-être si j'ajoute quelque chose, c'est que ce que tu appelles une supercherie, qui est quand même le dilemme de tous les mouvements, quand ils n'aiment pas le système dans lequel ils sont, ils disent est-ce qu'on joue dans le système pour le changer, ou alors on refuse de jouer, mais du coup, quel est le bon levier pour réussir ? Bon, voilà, ça c'est... Mais au niveau européen aussi, il y a quelque chose de bizarre, c'est que plus on renforce les institutions démocratiques dans l'Union européenne, plus les États perdent, risquent, disons, de perdre leur souveraineté. Donc, est-ce que l'Europe c'est un ensemble d'États qui est allié ? C'est plutôt le cas aujourd'hui. Ou alors, c'est quelque chose comme un pays. Donc là aussi, les élections du Parlement européen ont cette chose bizarre, c'est que le Parlement ne sert pas à grand-chose précisément parce que s'il sert plus, il y a aussi un problème pour les paiements. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire quelque chose qui vous valera peut-être des commentaires devant des accords parce qu'à chaque fois, on en a, c'est-à-dire que beaucoup de gens font leur discours sur le fait que l'Europe ne prend notre souveraineté. Donc ça, c'est un peu ce que disait Clara. c'est pas vrai, au sommet du droit européen, il y a les constitutions nationales. Après, il y a le droit européen et après, il y a le droit ordinaire national. Donc c'est pour ça que parfois, on confond, on pense que le droit européen est supérieur au droit national, mais il est supérieur au droit ordinaire national, pas au droit constitutionnel. Donc la constitution, c'est celui qui contrôle la constitution, c'est le chef, c'est le patron, c'est le souverain. Donc c'est pas l'Union européenne, c'est les États. Et si bien que, par exemple, les Anglais sont partis avec un référendum national par le Brexit, alors que quand on voit des États qui sont vraiment non-souverains, comme la Catalogne, ils font un référendum et ils vont en prison en direct. Ça, c'est la différence entre être souverain ou pas souverain. Et donc, la question du Parlement européen a ce problème-là. C'est-à-dire, comme disait Clara, les gens ne sont pas dupes et ils se rendent bien compte que c'est un truc à double tranchant aussi de voter pour ce Parlement-là dans la mesure où parfois ils voudraient avoir plus de leviers au niveau de leur État national. Mais au-delà de la question de la souveraineté, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une forme quand même de menotte mise au poignet des États par la question de la dette ? On a vu notamment avec le plan de relance européen au moment du Covid, tous ces milliards d'euros qui abondaient dans les économies nationales mais qui rendaient ces économies encore plus dépendantes finalement du fonctionnement de l'euro et du fonctionnement de l'Union européenne. est-ce que cette dette n'est pas en train de supplanter la notion de souveraineté sur le plan de la dépendance des États vis-à-vis de l'Union européenne ? Alors, tu es en Suisse, tu sais que la Suisse a une dette très faible comme aussi les Pays-Bas comme le Danemark. Alors, nous, on est hyper endettés en France mais qui a fait cette dette ? Parce que c'est ça le problème. Qui nous rend aussi dépendants de nos créditeurs. Je veux dire, ce n'est pas l'Union européenne, c'est nos gouvernements qui aujourd'hui, Clara me faisait remarquer, le ministre de l'Économie nous dit la France aime la dette et il faudra leur donner la leçon. Ce n'est pas la France qui aime la dette. Les Français veulent être, justement, ne veulent pas être débiteurs pour ensuite, du coup, être contraints. Mais leur gouvernement aime la dette. parce que leur gouvernement est construit d'une manière, le système représentatif français particulièrement, si peu transparent que faire une dette fait gagner les élections. En gros. Et donc, il y a eu une incitation à faire des dettes comme par exemple, récemment, les Jours Olympiques à Paris. Tout le monde est au courant que ce sera une grosse dette. Le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, tout le monde est au courant mais ce n'est pas les gens qui ont décidé d'avoir cette dette. Les gens payent derrière, c'est tout. Alors, en faisant une dette, on nous rend dépendants non seulement de nos actions mais aussi de nos gouvernants. Parce que quand la compétition se fait dure, il y a toujours l'argument de dire attention, si on prend un gouvernant qui a déjà travaillé dans une banque, qui est alors nos créditeurs vont nous faire plus confiance et donc on ne va pas avoir de crise économique. Tout ça, c'est un enchaînement et la dette, ce n'est pas une bonne chose pour ça. Je voulais peut-être revenir, c'est un point, Raoul faisait un point plus un peu, on va dire, philosophique sur la question de la dette, sur le point que tu soulevais, c'est-à-dire le fait que, notamment pendant le Covid, on a renfloué un certain nombre d'économies avec des conditionnalités, c'est-à-dire que les gouvernements se sont engagés à mettre en place une série de politiques, l'Italie l'a fait, l'Allemagne l'a fait, les Pays-Bas l'ont fait, etc., pour gérer ce financement-là et c'était vraiment au cœur aussi du débat sur les euro-bound, sur l'idée qu'on allait solidariser la dette mais qu'il fallait mettre en place une série de politiques. En fait, sur ces sujets-là, on a l'impression que l'Union européenne, la Commission est très puissante parce qu'elle est discursivement très puissante, elle parle beaucoup, elle commente beaucoup. Donc, quand par exemple, je me rappelle après les élections aux Pays-Bas, on a eu très, très vite une déclaration, je crois qu'à l'époque, c'était la présidence de la Commission qui avait dit qu'il ne se faisait aucun souci sur l'appartenance des Pays-Bas au projet européen. Donc, parce qu'on l'entend beaucoup parler, on se dit « Ah ben, en fait, c'est très puissant, il nous impose des trucs. » En fait, en réalité, vous savez, c'est comme les petits chiens qui avoient beaucoup, les gros n'avoient pas mais ils mordent. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, elle parle beaucoup mais en fait, elle a très peu de moyens sauf un moyen de pression qui est de dire « Rappelez-vous vos engagements » parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces sujets. Si les gouvernements ne mettent pas en place les politiques qu'ils se sont engagés à mettre en place, il ne se passera rien. Moi, j'ai des collègues dans leur travail, c'est vraiment leur projet de recherche, c'est d'étudier comment les décisions de la Commission européenne sont mises en œuvre. En fait, en réalité, si un État ne veut pas les appliquer, ça peut aller très loin, ça peut aller à la Cour justice des communautés européennes, il va y avoir une menace de sanctions, donc on va entendre tout ce processus-là mais au final, ça va accoucher d'une souris et moi, je te mets au défi, enfin je mets au défi aussi les personnes qui nous écoutent de trouver un exemple ou de grandes déclarations comme il y a eu sur la Pologne. « Oh, la Pologne, elle dit n'importe quoi sur la hiérarchie des normes. Attention la Hongrie, si vous continuez votre processus de dédémocratisation, il va se passer quelque chose. » On a hurlé au loup, au loup, aujourd'hui, il ne passe rien en fait parce que les processus sont très très longs et parce que les États sont aux commandes. S'ils ne veulent pas mettre en place quelque chose, on ne pourra pas les contraindre à mettre en place quelque chose. Alors, on a effectivement les États qui sont endettés et c'est un souci pour la France, sont plus vulnérables parce qu'il y a derrière des risques aussi sur l'évaluation de la dette. Je pense que tu parlais de Mélanie qui avait un peu changé son discours. Bon, je pense qu'elle est très consciente aussi que l'économie italienne est dans une situation difficile. Elle ne peut pas juste faire un doigt d'honneur à la Commission européenne parce que sinon, elle risque aussi des attaques sur sa dette souveraine. Ça, elle le sait, très bien. Donc, ça tempère aussi son propos. Mais ça, et à mon avis, il faut faire la distinction comme le faisait Raoul, de la vulnérabilité dans laquelle nous place la dette parce qu'il nous rend, en fait, on ne contrôle plus rien et derrière, on nous dit qu'il faut élire des banquiers, etc. et le poids réel de l'Union européenne sur ce sujet-là. Mais est-ce que justement, pour aller vers le sujet qui fâche, on va dire, qui est un peu aujourd'hui l'argument de beaucoup de personnes et notamment dans les spectateurs de Juste Milieu, mais ailleurs, parce que finalement, il y a peut-être, c'est une question que je pose, peut-être qu'il n'y a pas eu de bras de fer réel entre les États et l'Union européenne parce qu'à la tête de ces mêmes États, vous avez des dirigeants qui sont, on va dire, sans mauvais jeu de mots, en marche vers le projet européen, pour le projet européen. Et pour l'instant, aucun ne s'est réellement opposé. Même à Orban, qui était quand même un chouchou de ce système mondialiste dans les années 2000, ancien de Goldman Sachs, qui arrive au pouvoir et personne ne le critique à ce moment-là. Aujourd'hui, sa ligne, on va dire, plus socio-culturelle pose problème, mais économiquement, il n'y a jamais eu de bras de fer avec l'Union européenne. Donc, est-ce que si demain, on a un candidat X qui arrive en France, en Espagne, en Allemagne, qu'importe, avec quelqu'un qui réellement s'oppose à l'Union européenne, pas à la manière d'une mélanie, à la manière vraiment, dans la logique du Brexit, jusqu'à la menace du Brexit, pardon, mais en tout cas, avec une opposition claire et franche à l'Union européenne, avec une menace de sortie de l'Union européenne, est-ce qu'à ce moment-là, l'Union européenne ne va pas être obligée, elle aussi, de se retrousser les manches et de montrer les muscles quand quelqu'un dira réellement non ? Peut-être une chose par rapport à ce que Clara disait. La question est qu'est-ce que ça veut dire dire non ? Le Brexit a dit non à tout, qui n'est pas forcément la meilleure chose, parce qu'il y a des choses dans l'Union européenne qui sont très pénibles à supporter, et puis il y a d'autres choses finalement que ce n'est pas si mal. Donc dire oui à tout ou non à tout, c'est peut-être les deux solutions les plus stupides qui existent. et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les États, la plupart du temps, à part les Britanniques qui disent non à tout et peut-être les Français qui disent oui à tout, j'exagère, mais on est proche de ça, il y a dans l'Europe plein de gens qui disent non. Le Danemark et la Suède ont dit non à l'euro et ils sont dans l'Union européenne. L'Irlande a des opt-out, ça s'appelle, c'est-à-dire des options de retrait sur un nombre de trucs incalculables, parce qu'à chaque fois, comme ils doivent voter, l'Union européenne dit bon, qu'est-ce qu'ils veulent les Irlandais pour qu'ils puissent dire oui ? Et donc, on leur donne plein d'exceptions. Le cas classique, j'arrive, le cas classique d'un pays de l'Union européenne, Clara citait la Pologne aussi qui a mis dans sa constitution. C'est un État qui ne dit pas oui à tout. C'est une Europe à la carte, ça c'est le cas classique. Et même quand on voit hors Europe, par exemple, la Suisse ou la Norvège, ils ne sont pas hors Europe sur tout. Ils sont hors Europe, mais sur certaines choses. Donc, en fait, le fond de l'affaire, c'est qu'est-ce qu'on prend de l'Europe et qu'est-ce qu'on ne prend pas. Et on veut beaucoup, le discours ici, notamment en France, tend beaucoup à nous dire, en fait, c'est tu prends tout ou tu prends rien. Et c'est faux. C'est ce que la plupart des États ne font pas, ni l'un ni l'autre. Oui, c'est ça. Je voulais prendre l'exemple de l'Irlande parce que, par exemple, l'Irlande a des règles fiscales qui lui sont extrêmement bénéfiques. L'impôt sur les sociétés en Irlande. Et on a beau à chaque fois, on entend régulièrement d'autres États européens ou la Commission dire qu'il va falloir s'aligner, c'est du dumping fiscal, ce que vous faites. Le gouvernement irlandais a dit oui. Et alors ? En fait, le problème, c'est que si on attend comme forme d'opposition suprême l'élection d'un leader qui menace d'une sortie totale, ça, comme disait Raoul, c'est une option qui n'est même pas nécessairement bénéfique à un pays en entier. Mais si on regarde tous les cas, mais c'est quotidien, où des gouvernements disent ça, je ne prendrai pas, et bien la plupart du temps, on dit, c'est comme, j'ai envie de dire, la métaphore est peut-être mauvaise, mais c'est comme dans une famille, quand on est embarqué ensemble, on a beau, enfin la cousine qui se plaint tout le temps, qui ne veut pas, je ne sais pas, qui veut manger quelque chose de différent à Noël, etc. On finit par l'accommoder ces demandes parce qu'elle est là et si elle part, c'est un peu pénible. C'est ça ce qui se passe et c'est, on va dire, le quotidien du projet européen, c'est ça. Nous, je pense que la grande différence, c'est que les dirigeants français ont toujours choisi de faire une Europe qui bénéficiait à certains grands groupes français, mais qui ne bénéficiait pas aux citoyens français. Et d'ailleurs, même on prend souvent comme exemple de bon élève l'Allemagne. Bon, l'Allemagne aussi défend quand ça l'arrange son intérêt. Sur la question monétaire, c'est peut-être l'État qui dicte la danse le plus. L'euro a été fait sur le modèle du Deutsche Mark quand même, mais c'était pas, c'était pour avoir le soutien des Allemands, il fallait faire ce pas-là. Voilà, on est plutôt dans une situation, je dirais en France, anormale, mais qui n'est pas liée à la nature du projet européen et qui est liée au fait que notre système politique en France donne très peu de pouvoir aux citoyens comparé à tous les autres systèmes européens. Et si on n'a pas compris que ce qu'il faut changer, c'est ça, on risque de se battre pour des choses qu'on sera déçus. on dira, comme beaucoup de gens après le Brexit ont été déçus des termes du Brexit. T'attendais pas, on entend beaucoup les médias dire « les gens regrettent leur vote, ils auraient voulu rester dans l'UE ». Non, les gens regrettent le fait que l'accord n'a jamais été discuté. Les citoyens britanniques qui ont voté, on ne leur a jamais soumis le projet d'accord, jamais soumis ce qu'ils allaient devoir payer. Ils ont dit oui, mais ils ont signé un chèque en blanc et la négociation s'est faite ailleurs. Donc ça, bien sûr, ça suscite de la frustration. Oui, effectivement. Et justement, pour clore ce premier volet de notre échange autour des élections européennes, quelles sont pour vous les modifications qu'il faudrait apporter en l'État au projet européen ? Quels sont pour vous les leviers d'action qui pourraient, peut-être pas tout changer évidemment, mais en tout cas, l'horizon vers lequel il faudrait tendre pour que le projet européen retrouve une forme plus idéale selon vous, en tout cas, peut-être plus positive, parce qu'il faudrait changer ou pas d'ailleurs, pour savoir un peu votre regard sur cette question-là. Sur ce sujet, je réponds rapidement puis je pense Raoul, tu pourras compléter ou peut-être t'es pas d'accord. Moi, je pense que si le but, c'est pour changer le projet européen, il faut se poser la question de, moi, je ne sais pas dans quelle direction il doit, enfin moi, j'ai mon opinion personnelle, mais moi, ce qui me préoccupe le plus, c'est comment faire en sorte que les enjeux européens soient directement décidés par les Français. Moi, je vote en France, je suis française, ce que je veux, c'est pouvoir donner mon avis sur la direction du projet européen. Donc, le levier, pour moi, fondamental, c'est de faire en sorte qu'aucun nouveau traité européen ne veut être signé sans qu'il y ait votation populaire. Et là, on va voir le projet européen s'aligner beaucoup plus sur les souhaits de la majorité des Français et qu'on puisse aussi ouvrir les traités européens à votation populaire. C'est-à-dire que ce soit possible pour des citoyens de lancer une votation sur ce qu'on reste dans l'euro, est-ce qu'on reste dans Schengen, à quelles conditions on sort, etc. Et ça, pour moi, c'est la clé de déverrouillage. Il faut absolument, si on veut changer quelque chose, il faut vraiment que, et c'est une aspiration forte des citoyens européens, que ce projet-là, ceux qui soient aux commandes, ce sont les citoyens des pays concernés. Et plus les gouvernements, mais bien les citoyens eux-mêmes. Parce que c'est trop important, et on pourra en parler d'ailleurs peut-être sur les autres sujets, pour que ce soit laissé à la main de nos seuls gouvernants. Oui, c'est ça. Mais là-dessus, peut-être, je n'ajoute rien, mais juste, on a tendance à dire pour améliorer l'Europe, il faut améliorer l'Union européenne. Mais non, pour améliorer l'Europe, il faut améliorer les États, la façon dont les États décident. Et parce que l'Europe, c'est ses États, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas plus. On s'imagine, même dans l'expression, Rémi, tout à l'heure, le bras de fer entre l'Europe et un pays, c'est en réalité le bras de fer entre certains pays et d'autres. C'est au haut, on a des représentants, mais ils ne représentent rien si les pays ne sont pas derrière. Donc, en fait, c'est un accord international, et comme tous les accords internationaux, les citoyens doivent avoir la main, s'ils valident ou non, un accord qui les engage ensuite pendant longtemps, parce que ce n'est pas... Sinon, on va finir par faire aussi comme les États-Unis où on a un président qui signe un accord puis l'année d'après, il dessigne ou alors un autre président dessigne puisqu'il a été... Donc, quand on fait voter aux gens, on assure aussi une continuité par rapport à une alternance politique, ce qui fait que ça permet aussi de rendre les États plus fiables. Voilà pourquoi, d'ailleurs, la Suisse est fiable en politique internationale, parce que les gens, quand ils votent, on sait que ça dure un temps parce qu'il n'y a pas d'alternance chez les gens. Donc, en fait, peut-être qu'ils disent non plus souvent, mais quand ils disent oui, ils sont plus fiables. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est au niveau national. Une campagne européenne devrait être « On va changer la France ». Voilà, c'est ça. Et justement, la transition est toute trouvée. Là, on a affaire à des professionnels. C'est parfait, justement. La France, on va zoomer un petit peu sur l'un des États de l'Union européenne. Et alors, avant d'aller vers ce sujet de l'article 68, fameux article 68 dont on entend parler aujourd'hui beaucoup, dont on parle beaucoup sur Juste Milieu, la question, la destitution du président d'Emmanuel Macron. On verra avec vous si est-ce la bonne idée, comment cela peut s'activer, est-ce que cela peut s'activer ? Mais avant tout, quel regard portez-vous à l'heure actuelle sur tout ce qui se passe autour d'Emmanuel Macron, l'omniprésent Emmanuel Macron ? On est le 15 mars au moment où on enregistre cette vidéo. Hier, le 14, il donnait un grand rendez-vous à 20h sur TF1, enfin en direct à la télévision, séquence lunaire d'ouverture où les journalistes lui demandent si on va envoyer des troupes en Ukraine, il leur explique est-ce que vous êtes assis mais à la fin vous allez être debout. On n'a rien compris, de funès, peu dormir tranquille, on a son remplaçant. Bref, c'est pour le bon mot, mais quel regard portez-vous un petit peu sur cette présidence Emmanuel Macron, deuxième mandat, qui le lundi nous dit qu'Aya Nakamura doit chanter du NPAF et veut faire la guerre le mercredi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Déjà, c'est curieux parce que très souvent quand on a un leader comme ça aussi présent, c'est aussi quelqu'un de populaire. Alors que Macron, ce qu'on observe, c'est que tout le monde se manque de lui, mais en même temps il a tous les pouvoirs. Alors, c'est une situation qui est curieuse, on se dit comment on en est arrivé là. Et en fait, on en est quand même arrivé là sur, disons, je dirais deux étapes. La première, c'est ce qui s'est passé avec le quinquennat que tout le monde connaît. C'est-à-dire que, là encore, les Français ont voté sur le quinquennat, mais ils n'ont pas voté pour mettre l'élection présidentielle juste avant la législative. Vous mettez juste l'inverse, les choses sont différentes. Pourquoi ? Parce qu'on fait la campagne en législative et ensuite, si on veut être président, on va bénéficier du parti qui a gagné. Donc, le président est l'esclave de son parti. Alors que, comment on fait à l'inverse ? Comment fais-nous ? Le président d'abord, après, le parti gagnant, le parti du président a plus de chances, il gagne, il a en gros 7% de voix en plus, rien qu'en étant le candidat du président. Et donc, le président a un impact très fort pour choisir ses députés. Qui va se présenter ? Qui dit, toi, je ne te veux pas, si tu sors de mon parti, tu perds 7% d'entrée. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça fait ? Ça, ça fait une série de députés qui sont, j'utilise un terme technique peu connu, ce sont des l'excurs du président. Alors, cette chose-là, ça s'accrue avec Macron parce que comme Macron a créé un parti, en fait, avec beaucoup d'argent. Donc, là, avant, quand il y avait l'UMP, le parti socialiste, certes, le président prenait un impact très fort, mais quand même, il y avait des courants à l'intérieur, des gens qui n'étaient pas d'accord. Là, maintenant, c'est l'entretien d'embauche pour être, et ça s'est vu tout de suite au premier mandat puisque tous les gens qui étaient un petit peu protestés ont été virés pour être remplacés. Donc, on a des gens comme ça. Ce qui fait qu'on a comme conséquence un Parlement qui est le plus absenté d'Europe. En fait, il faut savoir qu'on dit les Français. Les Français ou parlementaires votent à 50%. Il faut quand même les éduquer à voter plus. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les députés, le taux d'abstention pour voter les lois c'est de 72%. Ils sont 28%. Ils sont beaucoup plus abstintheistes que nous. Mais je ne vais pas leur jeter la pierre parce qu'ils s'adoptiennent pour des bonnes raisons exactement comme nous. C'est parce que voter ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'un parlementaire en France ne peut pas proposer un projet de loi. Il peut le faire mais c'est très compliqué. Puis après, pour le faire passer, c'est encore pire et il dispose d'un temps très limité alors que le gouvernement pratiquement, s'il ne passe pas, il passe en 49.3%. Donc, il faut voter. Donc, en gros, être là, siéger, ça ne sert pas à construire. Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup accru. Et la conséquence, c'est qu'on est gouverné par quelqu'un qui est seul. Déjà, le président ne devrait pas gouverner, en France. mais quand quelqu'un est seul et gouverne, il change d'avis tous les cinq minutes. Même moi. Toi aussi, je pense. Normalement, pour que les politiques soient stables, il faut un accord entre plusieurs. C'est là que ça ne change pas. Mais quand il y a un gars qui se réveille le matin et il dit « Attends, c'est une bonne idée », bon, voilà, c'est ça notre politique. Moi, je pense que sur ce... Peut-être pour remettre un peu la focale générale, en fait, depuis un certain temps, la France perd en qualité démocratique. Et on a des choses très visibles. En fait, le comportement du président de la République reflète à quel point il y a des contre-pouvoirs dans notre pays. Est-ce que lui, il peut être contredit ? D'ailleurs, on a vu en début de mandat d'Emmanuel Macron le fait qu'il n'avait pas la majorité absolue à l'Assemblée. Il s'est mis à faire des choses qu'il n'a jamais fait dans son premier mandat. Par exemple, convoquer les chefs de parti, il s'est rêvé président-arbitre et il s'est dit « Je vais rassembler tous les chefs de parti et puis on va parler de comment on peut trouver des grands accords dans notre pays, etc. » Ça, il ne l'avait jamais fait avant. Pourquoi ? Parce que là, il savait très bien qu'il ne pouvait plus passer en force constamment. Toujours, moi, ce qui me désole, c'est vraiment le côté d'entendre « On guette la personne sincère, la personne professionnelle, celle qui nous donnera des gages, qu'elle ne nous trahira pas. » Mais en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les contre-pouvoirs se sont tellement affaiblis dans notre pays que n'importe qui qui sera élu dans ce contexte-là et se sont affaiblis après le Covid, après les états d'urgence suite aux attaques terroristes, on est vraiment en bout de chaîne. et une des images de ça, c'est qu'on a quelqu'un qui va à la télé parce qu'il est persuadé que les gens ne comprennent pas ce qu'ils font, donc il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux Français un peu con-con quel est son intérêt. Et ça, je veux dire, c'est très proche de systèmes très autoritaires où on a aussi le président qui arrive à la télé quand il a décidé et qui dit, qui nous annonce qu'est-ce qu'il va faire ? Et à chaque fois, on se dit, on tombe des nus parce que, et le fait qu'on tombe des nus, c'est un bon reflet, je trouve, et c'est un signe d'espoir, c'est l'écart énorme entre les attentes des Français en matière de démocratie, les attentes en matière d'un système qui fonctionne et ce qu'on a aujourd'hui. Et si les gens n'étaient pas justement surpris, moqueurs, etc., ce serait problématique parce qu'on se dirait, tiens, en fait, les gens n'attendent pas tellement de changements sur les règles du jeu. En fait, le fait que ça nous choque, ça nous demande bien qu'on se rend bien compte qu'on est dans un système qui est en bout de course, qu'il faut vraiment faire des changements d'ampleur des règles du jeu pour avoir des joueurs qui nous paraissent pas nécessairement plus honnêtes, plus responsables, mais en tout cas, moins déconnectés de ce qu'est le fonctionnement d'un système démocratique. Mais est-ce que, justement, alors effectivement, au-delà du cas d'Emmanuel Macron, pour la petite parenthèse, mais en lien direct avec ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas une forme de déréalisation plus poussée que jamais de la politique ? C'est-à-dire, une politique qui, aujourd'hui, reprend les codes du divertissement, du théâtre permanent, de la société du divertissement, évidemment, c'est-à-dire, Emmanuel Macron, qui hier fait une allocution, donc le 14 mars, fait une allocution à la télévision en direct, et qui, juste après, va faire des réponses à des questions qu'on lui pose sur Instagram ou je ne sais pas quoi, comme un influenceur en format vertical TikTok. On a de tous les partis, dans tous les côtés, Louis Boyard, qui devait participer à la commission face à Vincent Bolloré, qui présente ça sur Twitter comme une sorte de clash avec un visuel sur lequel il rajoute une goutte de sueur sur le front de Bolloré pour présenter ça vraiment comme un combat presque de boxeur. De l'autre côté, on a Jordan Bardella, mais les éléments de langage étaient les mêmes pour Gabriel Attal, où leurs principales qualités sont qu'ils sont jeunes et beaux. Est-ce qu'on a des politiciens ou est-ce qu'on a des candidats de télé-réalité ? Est-ce que finalement, cette déréalisation ne profite pas à un pouvoir en place qui est aujourd'hui celui d'Emmanuel Macron et qui sera celui de quelqu'un d'autre plus tard, mais qui permet effectivement dans le fun et le cool l'établissement d'un pouvoir de plus en plus autoritaire, effectivement ? Alors, disons que le côté politique spectacle, c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque fois. On l'a dit sur la télé, quand la télé est arrivée, ah là là, maintenant c'est du spectacle, on le disait avant. Dans les années 30, on allait au meeting, c'était un spectacle. C'était le seul spectacle gratuit, comme les gens n'avaient pas de fric, c'était très populaire d'aller là-bas. D'ailleurs, tous les leaders comme ça, qui sont autoritaires, avaient des mimiques qui étaient ridicules aujourd'hui, mais ils étaient ridicules à l'époque aussi, mais ils faisaient rire les gens. C'est ça que c'est le secret du succès. Donc, en fait, il y a, en fait, très concrètement, quand on a un système dans lequel tu dois choisir un serveur, eh bien, ça devient un spectacle. Après, il y a une époque, il y a Instagram, l'autre époque, il y a autre chose, mais globalement, c'est ça. Peut-être qu'à une époque, ça a été un peu limité aussi parce que beaucoup de leaders étaient des militaires, mais qu'ils ne savaient pas trop, ils n'étaient pas spécialisés en spectacle. Mais globalement, c'est le système qui veut ça. Parce que quand on a des systèmes qui sont beaucoup moins centrés sur un grand pèlerin qui mènera le pays vers sa volonté, bon, il y a Instagram, mais on ne voit pas ça. Toi, en Suisse, tu ne vois pas ça. Non, non, voilà. Donc, encore une fois, c'est le système qui, comme ça, fait pour avoir à chaque fois des chefs, des chefs, des chefs, des chefs, qui produisent une utilisation des médias et des réseaux sociaux qui est désagréable. Après, quand tu dis c'est comme ça qu'il va peu à peu endormir les foules et qu'il va devenir un dictateur, nous, on a systématiquement tous les sondages parce qu'on travaille aussi là-dessus, mais, et les sondages ne disent pas ça, les sondages, ils disent que les Français, c'est ceux qui disent que leur démocratie est la plus pourrie d'Europe de l'Ouest. Alors, il y en a qui sont gagnants à l'Est, mais en Europe de l'Ouest, les Français, c'est les plus critiques par rapport à leur régime parce qu'ils disent que leur régime ne ressemble plus à une démocratie et massivement. Les gens, s'en aperçoivent de ça. Ils regardent les gouttes de sueur et disent mais c'est quoi ce truc ? Et quand on dit qu'ils ne votent pas, oui, après, qu'est-ce qu'ils devraient faire d'autre ? Une fois qu'on a constaté qu'on va vers la dictature, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toute la question en fait que plein de gens se posent en France. Comment freiner ce processus ? Et la seule chose qui est belle, c'est ce que disait Clara, c'est que les gens ne savent qu'il faudrait freiner. Ils ne savent pas comment, mais le nombre des gens qui sont au courant, mais ça devient banal. À l'autre jour, on disait, parfois, quand on rencontre des gens dans la rue, on se dit, ah mince, mais en fait, tout le monde pense pareil ici, mais on ne s'en aperçoit pas parce que quand on voit la télé, on se dit, ah, je pense des choses très originales. En fait, non, je pense des choses très banales, mais c'est à la télé qu'on raconte autre chose. Je crois, c'est aussi très visible l'effet de, justement, de la déconnexion totale. En fait, quelque chose, comme on voit bien que notre système démocratique ne fonctionne pas, on ne comprend pas comment, c'est possible qu'Emmanuel Macron fasse un deuxième mandat. On se rend compte que les médias, on va dire, mainstream, qui sont pour partie financés par l'État, nous racontent une histoire qui est complètement différente de celle qu'on perçoit. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui ne parle jamais des sujets qui nous paraissent les plus importants. Et à côté de ça, on voit quelque chose qui est très révélateur, une montée très forte des médias comme le tien, c'est-à-dire les gens cherchent d'autres sources d'informations. Et je pense que ce décalage-là, il montre vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs, en fait. Les gens vont chercher de l'information ailleurs. Moi, quand j'avais fait la campagne avec Espoiric, je me rendais compte à quel point même mes collègues regardaient d'autres chaînes. Donc, il ne faut pas… À mon avis, il faut… C'est comme si tu regardes un… Tu es un peu contraint de regarder un mauvais film, il ne faut pas trop penser que ce mauvais film, il y a des gens qui le trouveront bon. Je pense qu'on est très nombreux à dire c'est très mauvais, mais il y a un effet de dire presque… Tu vois, tu regardes ton bateau couler et tu dis mais qu'est-ce que je peux faire ? Aujourd'hui, quelles sont mes voies de recours ? Parce que de toute évidence, ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Et justement, sur ces voies de recours aujourd'hui, quelles sont les solutions qui se proposent aux Français ? Parce que 2027, c'est loin et au rythme où vont les choses, on ne sait pas trop où on en sera à ce moment-là. Mais justement, aujourd'hui, quels sont les leviers d'action pour les citoyens qui voudraient faire changer les choses face à ce constat ou effectivement, constat plus que répandu malgré ce que peuvent tant dire LCI ou CNews ou BFM TV ? Justement, on parle beaucoup, c'était l'introduction de cette deuxième partie, de l'article 68, la destitution du président. Est-ce qu'il faut aller jusque-là ? Est-ce que d'autres solutions, est-ce que d'autres recours existent avant cet article-là ? Avant que toi, Raoult, entre dans les côtés techniques, nous, on nous avait commandé à une époque un article de recherche sur le recall. Alors, le recall, c'est l'idée que les citoyens, alors ça se pratique, notamment en Californie, on le voit beaucoup, certains États, quand on suisse, l'ont aussi, je crois, c'est l'idée que les citoyens, via une pétition, peuvent destituer un élu ou dissoudre leur Assemblée nationale. Et du coup, on s'était, tu vois, en faisant un peu de recherche et on nous avait dit, alors, expliquez-nous comment le recall pourrait arriver en France ? Quelle forme ça pourrait avoir ? Et en faisant ce travail-là, nous, on s'est rendu compte avec Raoult que le président français est quand même extrêmement irresponsable. C'est-à-dire qu'il est placé dans une situation de totale irresponsabilité politique. C'est-à-dire, il y a très peu de moyens. C'est-à-dire, on a une personne qui a énormément de pouvoir et parce qu'il a énormément de pouvoir, il n'y a jamais eu d'article constitutionnel qui permette ce contrôle-là. Ce serait possible. Mais ça n'a jamais eu lieu. Donc, on se tourne vers les voies possibles qui sont des voies qui sont non seulement complètement irréalisables, qui ont été rendues irréalisables, puisque encore, je vous le répète, quand un système politique concentre le pouvoir, la personne qui détient le pouvoir enlève le plus de moyens de contrôle possible. Donc, on a un président irresponsable et ce ne sont pas… Je comprends l'idée de se dire qu'il faut se tourner vers les parlementaires et espérer quelque chose. Je ne veux pas doucher les enthousiasmes. Ça ne se produira pas. Il y a, par exemple, des pétitions sur le site de l'Assemblée nationale pour la destitution d'Emmanuel Macron qui ne sont même pas discutées en commission des lois. On les saute. On dit non, mais de toute façon, c'est une procédure. Elles ont été discutées, mais tu vois, elles ont été discutées pour dire « Très bien, merci. » Non, mais là, c'est intéressant que les gens vont sur la commission, sur le site des pétitions, parce que ces pétitions ont été très votées pour utiliser, activer l'article 68 et les mettre en macro. Et il y a le débat en direct aux commissions des lois. En direct. Il n'est plus en direct, mais il est accessible encore. Donc, on peut aller sur la… Nous, on ne l'a pas mis sur YouTube, on a mis les nôtres, mais… Et donc, c'est intéressant de voir les députés parler de cette option. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui est pour la destitution du président de la République. Pourquoi ? Alors qu'il faut, dans l'article 68, il faut les deux tiers. C'est énorme. Les deux tiers de tous les parlementaires. Donc, déjà, il faut les… les 100 parlementaires de… Comment ça s'appelle ? La première chance, Ça ne passe pas. Même si c'est minoritaire, il faut deux tiers. Donc, c'est déjà très compliqué, mais quand on entend les arguments des gens, aucun parlementaire n'a voté ça. Pour des raisons très simples, c'est que l'article… Déjà, il faut être… Il faut l'interpréter parce que l'article 68 dit de graves manquements à la fonction, etc. trahison, trahison, donc effectivement, on pense tout de suite… L'ancienne version de cet article, c'était… Trahison. Trahison. Ils ont changé, mais c'est toujours cet esprit, c'est-à-dire, oui, ils vendent des secrets à un pays étranger, bon, voilà, voilà. Mais là, ce qui fait, déjà, le fait que les pétitionnaires l'interprètent comme la haute trahison, moi, j'adore. Mais en fait, c'est dur en même temps parce que c'est… Oui, c'est de la haute trahison comme beaucoup de politiciens qui vont… Donc, et d'autre part, les parlementaires, ils ne veulent pas trop parce que si on banalise la destitution, eux, si un jour, ils gagnent, eux aussi, ils vont être sous la menace d'une destitution. Donc, c'est un accord de gentleman, on va dire. Ça ne se destitue pas, un président. Donc, tant qu'on a un article qui est déjà, en soi, très exigeant, c'est compter là-dessus. Encore une fois, c'est comme les élections européennes. C'est-à-dire, incroyable, c'est pour peu de moyens qu'on s'accroche à tout ce qui est possible. Et juste un dernier point, je suis trop bavard, parce que j'arrête, mais changer de président, comme le disait Clara avant, ce n'est pas la solution. On aura un autre qui, bon, il fait des choses un peu différentes, mais qu'il se réveille un matin, il change d'avis et ça ne se passe rien, qu'il commande à ses députés comme à des baguettes. C'est pareil, en fait. Mais les juges, même avant, ils ont perdu de l'autonomie. C'est le système qui est mal fonctionnant. à mon avis, même si on donne le choix un jour aux citoyens d'émettre un politicien ou un président avec une pétition et un référendum, comme il se passe dans beaucoup de pays. Clara a cité juste les États-Unis, mais presque toute l'Amérique latine le fait. Ce n'est pas la solution du siècle, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'au Péril, par exemple, 80% de leurs politiciens ont une procédure en cours de destitution par des pétitions. Donc, ce n'est pas juste que, comme nous, on ne peut pas voter la loi, on essaie de chasser toutes les fois que quelqu'un est élu. Et ce n'est pas génial aussi. Ça marche mieux quand on donne plutôt le pouvoir de corriger les politiques que fait, par exemple, voter sur les retraites, plutôt que de chasser et avoir quelqu'un qu'on va vouloir chasser encore, et ainsi de suite. Moi, je vous donne un petit, peut-être une petite, je ne sais pas si je ne suis pas d'accord, mais par contre, quelque chose qui pourrait être en visage, j'applique, c'est une amie. Moi, je suis d'accord avec Raoul sur le fait que destituer un élu, ce n'est pas génial. C'est-à-dire, si on doit, en fait, c'est déjà très difficile d'avoir une grande majorité de gens qui se battent pour la même chose. On a tous nos intérêts, un coup, c'est l'agriculture, un coup, c'est, je ne sais pas, l'environnement, l'autre, c'est l'immigration. Déjà, c'est difficile de trouver une mesure qui nous rassemble. Par contre, ce qu'on pourrait envisager, c'est que les Français aient le pouvoir de décider de convoquer des nouvelles élections quand ils considèrent qu'il faut convoquer des nouvelles élections. C'est-à-dire, on pourrait envisager un droit citoyen de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce n'est quand même pas normal aujourd'hui que ce seul droit, c'est le président de la République qui l'a. Et c'est lui qui, après, parce que quand on maîtrise, et je crois, Raoul en parlait, sur les effets du calendrier électoral, le fait d'avoir la législative avant la présidentielle, celui qui contrôle le calendrier électoral contrôle quand même quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il peut décider que la fête est finie et que maintenant, on convoque de nouvelles élections. Quand on est insatisfait, on avait eu plein de débats, je crois, pendant les débats sur la réforme des retraites avec beaucoup d'insatisfaction aussi. Les syndicats étaient très populaires, les parlementaires beaucoup moins. On avait vraiment l'impression qu'ils étaient à la ramasse, qu'ils n'arrivaient pas apporter une opposition qui soit crédible, qui ne soit pas une opposition de basse cour, parce qu'il y a aussi cet effet-là. Dans la tête des parlementaires, il y a beaucoup l'idée que les Français, ça leur fait plaisir quand ils nous entendent gueuler. Non, les Français, ce qui leur fait plaisir, c'est d'avoir que des objections soient faites et qu'elles passent, que le travail soit fait proprement. Et donc, on pourrait envisager, et vraiment, ça existe, un droit de dissolution citoyen. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une pétition rassemble un nombre suffisant de signatures, de nouvelles élections sont convoquées. Ou il y a un référendum, de nouvelles élections sont convoquées. Mais c'est vrai que là, cher Raoul, cher Clara, remettez-moi un peu du baume au cœur, parce que vous êtes en train de me flinguer l'après-midi. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ce constat-là, de dire que les parlementaires n'ont aucun intérêt à juguler un système dans lequel ils sont très bien installés, et effectivement, qui pourrait faire que si demain, ils arrivent au pouvoir, ces histoires-là, de donner trop de pouvoir au peuple, de donner trop de liberté démocratique pourraient se retourner contre eux, on a l'impression en fait d'un système factice. Et quand beaucoup, avec peut-être la volonté de mettre de l'huile sur le feu, mais parlent d'ambiance pré-révolutionnaire où aucune issue n'est possible, où il n'y a plus de solution, en tout cas, il n'y a plus de solution apparente, on a cette impression-là. Parce qu'effectivement, pourquoi les députés mettraient en place, ne serait-ce que ce que tu proposes, Clara, sur cette possibilité de dissolution populaire, dans la mesure où ça pourrait se retourner contre eux ? Là, vous êtes en train de me faire peur. Moi, tu es très enthoussé. J'ai pensé la même chose que Rémy. On est très négatif. Non, on est négatif, mais il fait gris. Mais on a dit quelque chose de positif et sur lequel je voulais souligner. Et c'est quelque chose que tous les pays n'ont pas et dont il faut que nous soyons fiers. C'est le fait qu'il n'y a pas de mesure plus populaire aujourd'hui en France qu'une mesure très simple qui vise à donner aux citoyens le contrôle de leur constitution. C'est-à-dire d'en faire les souverains, comme disait Raoul. Alors nous, on avait à l'époque commandé un sondage, on avait demandé si on avait posé deux questions avec Espoiric. Avec l'IFOP. La première question qu'on avait posée, c'était est-ce que vous seriez favorable à ce qu'un citoyen soutenu par 700 000 autres citoyens puisse soumettre à référendum une proposition de modification constitutionnelle ? Et on a eu 73% des gens qui y sont favorables. Et ensuite, on avait posé une autre question, on a dit est-ce que ça, cette mesure-là pour vous est décisive pour choisir un candidat ? Est-ce que c'est quelque chose qui est important quand vous allez faire votre choix à la présidentielle ? Et 60%, on dit oui. Quelque chose qui est important. Donc, ça veut dire qu'on a un capital là, un réservoir de soutien qui est énorme. Et on a plein d'exemples autour de nous de pays ou des mouvements citoyens où on dit on reprend le contrôle. Maintenant, on se présente aux élections et on ne se présente pas, on n'attend pas qu'un parti nous soutienne, on n'attend pas un grand homme, on reprend les règles, on arrête, on sonne la fin de la récré et on reprend le contrôle. Et ça, moi, je le crois tout à fait possible. Je crois vraiment que, autant je suis d'accord avec toi qu'aucun parlementaire aujourd'hui ne soutiendra un droit de dissolution citoyen ou même la mesure que je présentais le RIC constituant, autant j'ai de très grands espoirs qu'à la prochaine présidentielle on ait des gens nouveaux, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des politiques et qui disent la fête est finie. Maintenant, on veut parler de ces questions-là, on veut reprendre le contrôle. Mais ça dépend aussi, je crois, de la faculté de chacun de nous de ne pas s'aider et moi, je l'ai vu beaucoup à la dernière élection, de ne pas rentrer au bercail, de ne pas voter tant que ça, ce n'est pas l'enjeu principal des élections et de ne pas se faire céder aux sirènes de dire je vais voter pour lui parce qu'il est moins pire. Changeons pas les joueurs. Il faut vraiment se dire qu'il faut être fort sur changer les règles du jeu. Oui, je reste positif encore dans cette spirale-là. En France, le pouvoir énorme du président fait que, de manière générale, même si c'est un peu plus compliqué, mais on ne va pas parler juridique, droit, trop de détails, le président pourrait être à l'origine d'un changement constitutionnel. Et un changement constitutionnel qui consiste à dire à partir de maintenant les reconstitutions, comme disait Clara, n'est plus les affaires des parlementaires, c'est l'affaire de tout le monde, ce qui veut dire que les parlementaires continuent à travailler, mais sous notre contrôle, direct. et on peut les chasser, on peut corriger, on peut faire. Tout ça, ça paraît dément, mais c'est un changement de 44 mots dans notre constitution, un article. Donc, on a un président et le président peut changer complètement les règles du jeu à partir d'une seule règle. Après, les gens les changeront par la suite le reste, mais une règle qui la clé pour changer. Donc, à partir de là, oui, c'est verrouillé, mais pas tant que ça, puisque contrairement à ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'Union européenne qui est si compliquée, une élection va décider de tout parce qu'on est pratiquement en dictature. Donc, c'est l'avantage des dictatures. Donc, l'affaire est mais pour gagner une élection présidentielle, il faut beaucoup de gens, c'est quelque chose de très compliqué. Donc, c'est comme tu as dit tout à l'heure, parce que 2027 est loin, mais en fait, c'est aujourd'hui qu'on gagne une élection présidentielle en 2027. Et donc, la question est, est-ce que Rémi, toi, t'as envie aussi de jouer ça ? Oui, effectivement, effectivement, il y a ce jeu-là, ça, c'est clair. Mais c'est vrai que sur la Constitution, pour le coup, c'est moi qui vais flinguer l'ambiance, mais on l'a vu récemment avec l'IVG, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, on a quand même l'impression d'une, comment dire, on va dévitaliser toute l'importance de la Constitution, toute l'importance symbolique. Et Emmanuel Macron, quand il fait ça avec l'IVG, c'est une manœuvre politique. je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que ce qui me fait peur aujourd'hui quand on parle de la Constitution, c'est que petit à petit, on grignote toute l'importance symbolique et ça devient, voilà, l'inscription dans la Constitution, j'ai peur que ça devienne un argument politique comme les autres pour, voilà, se brosser dans le sens du poil. Quand Emmanuel Macron fait ça, alors que ses propres députés en 2017, sous la voix d'Agnès Buzyn, ministre à l'époque, s'étaient positionnés contre et eux-mêmes avaient dit que l'inscription dans la Constitution n'était pas forcément nécessaire. C'est pour ça, autant je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, cher Raoul, et j'y souscris et il y a cette nécessité de le changer pour revitaliser la démocratie française, autant ça me fait un petit peu peur parce que petit à petit, on va mettre des nouvelles inscriptions dans la Constitution et pourquoi pas le changement pour un septennat. Quelques médias nous avaient dit que ça pourrait être la manœuvre parfaite d'Emmanuel Macron pour dire on remet les compteurs à zéro et c'est reparti pour 14 ans. Donc là, c'est moi qui flingue l'ambiance, mais bon. Mais tu as compris ton objection, c'est le fait que... Sur la question de l'inscription dans la Constitution, j'ai peur en fait que parce qu'il y a une dévitalisation et que ça devient un argument politique, qu'au fond, même si c'est inscrit dans la Constitution, que nos politiciens ne le respectent pas beaucoup plus et que ça ne soit plus un garde-fou symbolique comme c'était. quand on vote... Parce que là, ce qui s'est passé, l'IVG, c'est juste la 23ème fois sur 24 qu'au lieu de faire voter les gens, on a fait choisir un changement constitutionnel aux parlementaires. Le monde intitulait le jour après une grande victoire de la démocratie. Encore une fois, comme Clara qui sort de la douche et dit mais je ne comprends pas les mots veulent dire quelque chose. Voilà. C'est peut-être une grande victoire d'autre chose, mais le lien avec la démocratie, ce n'est pas clair. Et pourtant, c'est quelque chose d'intéressant parce que l'IVG, c'est extrêmement populaire dans les sondages. Donc, ça veut dire que malgré aujourd'hui, on est vers 80% en France. Donc, le fait de choisir entre eux. Par exemple, ils étaient à 70% des Français en 2000. Donc, ils sont vraiment arrivés bien après la bataille et puis ils se congratulaient. C'est vraiment encore un spectacle qui est déplaisant. On s'en fout en fait. En plus, l'inscription est tellement vague qu'en fait, c'est compatible avec une restriction des droits durant l'avortement. ça ne protège pas du tout. C'est juste pour dire « Ah ! » C'est vraiment juste pour venir là-dessus parce que ça a bien été analysé. C'est-à-dire qu'on a eu une... Enfin, ils se sont congratulés et on est capables de transcender les divisions politiques alors que si on écoute les mouvements qui défendent la liberté d'accès à l'IVG, leur préoccupation, ce n'est pas celle-là. Leur préoccupation, c'était la baisse des financements effectifs, les difficultés d'accès et, de leur avis, ce texte ne changera rien. C'est-à-dire, on peut se féliciter quand on a... Moi, je comprends que les femmes qui se sont battues pour qu'on arrête d'avorter avec des cintres trouvent que quand même, il y a eu du chemin de parcouru dans l'acceptation mais ce chemin, comme disait Raoul, il se voit surtout dans le fait que c'est majoritaire dans l'opinion. Donc, ils sont à la ramasse, ils arrivent tard et ils ne règlent même pas un problème qui est celui que les gens qui soutiennent cette mesure souhaitent régler. Donc, c'est quand même problématique de le présenter comme la grande avancée des autres. Là, on a fait une grosse digression, on n'a pas répondu à la question, parce que la réponse c'était parce que c'est ma faute en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que la constitution on la dévitalise ? Une fois qu'on fait une règle constitutionnelle, on peut la suivre ou non ? Et quand est-ce qu'on la suit ? C'est quand le coût de ne pas la suivre est gros. C'est ça un des gros avantages de tous les systèmes, il y en a 70, 70, pas en tout dans le monde qui font le référendum obligatoire, c'est-à-dire pour un changement constitutionnel, il faut un référendum parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Que quelle que soit la décision prise sur quelque sujet loufoque que soit, tout le monde est au courant qu'il y a une majorité de gens qui la voulaient. Donc, ça veut dire que si on ne la suit pas, tout le monde est au courant que s'il y a un mouvement qui se crée, on est 51% au moins. Quand on fait voter, par contre, par des élus, on ne sait pas. Si ça se trouve, non, pas du tout. Donc, c'est leur avis. Donc, c'est ça qui dévitalise. Ce n'est pas tellement le type de décision qui est prise. on peut mettre dans la Constitution tout ce qu'on veut. Combien de gens sont derrière, sont prêts à défendre ce qu'on vient de mettre dans la Constitution ? Et quand on ne sait pas, ben, voilà, c'est... D'ailleurs, ça se pose très souvent puisqu'on a eu récemment la mort de Robert Badinter. On a beaucoup parlé de... On l'a présenté comme celui qui s'est opposé un peu au peuple français pour une réforme qui était bénéfique pour le bien commun. En fait, ce type de discours, ça reflète bien que sur plein de modifications constitutionnelles législatives, on n'a aucune idée de leur soutien populaire. Et moi, ce que je... Quand on a, comme disait Raoul, quand on vote régulièrement des modifications constitutionnelles, on a une idée très claire. Si, par exemple, et l'idée très claire sur cette question de la peine de mort, parce qu'elle revient souvent sur la question de faire voter les gens sur ces enjeux constitutionnels, on aurait abolé la peine de mort en 1936. C'était populaire, mais majoritairement dans le milieu ouvrier. Et on nous vend encore qu'en 1981, c'était quelque chose de formidable. Parce qu'on ne sait pas. Si on l'avait... Ce sujet avait été déjà soumis à votation populaire en 1936, on aurait su que déjà, c'était une grande partie des gens. Et ça, ça protège. parce que quoi qu'on en dise, les élus, leur crainte, c'est... Et on l'a bien senti au moment du mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il y a eu un court moment où Emmanuel Macron s'est dit c'est foutu. Ça va être très, très compliqué. Et puis après, il s'est dit on va donner du fric et on va essayer de tenir jusqu'à Noël parce que les gens rentreront chez eux à Noël. Et c'est ça, le type de... C'est-à-dire des grands mouvements populaires font craindre. Les élus ont peur de grands mouvements populaires. Et surtout dans un système, je pense, aujourd'hui, où la cote de popularité des élus est faible. Il y a une vraie préoccupation sur les violences à l'égard des élus, etc. et sur le fait que les gens n'en peuvent vraiment plus. Ils se sentent vraiment pris en otage. Et ça, du coup, il faut être confiant que quand des grandes modifications sont adoptées par un grand nombre de gens, c'est très protecteur de manipulation. Affaire à suivre. Affaire à suivre, en tout cas, sur tous ces dossiers, cher Raoul, cher Clara, nous sommes ensemble depuis près d'une heure et quart. Donc déjà, un immense merci pour tous vos éclairages, toutes vos réponses et pour conclure cet échange, quelles sont vos actualités ? Voilà, parlez-nous de vous. Où est-ce qu'on peut vous suivre, suivre vos travaux ? dans le banquet, on l'a dit, mais voilà, qu'est-ce qui se passe de votre côté ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver dans les semaines et les mois à venir ? Nous, on est un peu des personnes mobiles. On va faire pas mal d'événements en France. Alors, Raoul sera à Caen le 4 avril ? 3. 3 avril pour parler démocratie directe. Donc là, 4, je connais son agenda mieux que lui. Donc, si vous voulez parler démocratie directe, poser vos questions, rencontrer Raoul, voilà, rendez-vous à Caen le 4 avril. On sera aussi cet été dans un festival dans les Alpes pour aussi parler de démocratie directe. Donc, on bouge, on peut suivre nos actualités sur le site d'Espoiric, sur nos réseaux sociaux personnels. Surtout qu'on prépare des événements aussi. On prépare d'autres événements en mai. Je ne sais pas encore exactement le lieu, mais on va les annoncer. Oui, je pense qu'actuellement sur le site d'Espoiric, on l'a appelé comme ça, parfois ça peut paraître un peu ridicule, mais c'est comment faire ? Ensemble pour la souveraineté populaire par l'initiative restaurante, il y a toutes les actualités. Il y a des actualités et puis il y a des rendez-vous aussi parce qu'on est un mouvement de bénévole dans lequel il y a des gens super et qui, à juste titre, comme nous d'ailleurs, parfois on est fatigué et donc on laisse la main, mais il y a d'autres qui reprennent la main. Donc, si on veut s'amuser, c'est là aussi et c'est en ce moment qu'on cherche justement ce qu'il faut comme financeur pour pouvoir lancer. des idées sympathiques qui commencent avec les municipales. Juste une chose aussi, on a une scène YouTube sur Espoiré et là, c'est pas mal parce qu'on a aussi filmé, on a les films des députés qui vont, en fait, on a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale tous les six mois parce que tous les six mois ils ont évolué une pétition pour la souveraineté populaire. Avec des changements à chaque fois, on change selon leurs objections, on va essayer d'aller un peu dans leur sens sans oublier l'essentiel parce que comme ça, ça fait débat. Et donc, tous les six mois, on se met une pétition à chaque fois, on atteint le seuil qu'il faut pour qu'elle soit étudiée. Donc, ils sont obligés de l'étudier tous les six mois la même, pas la même, en différent et trouver des nouvelles objections. Et donc, c'est intéressant sur notre site comment eux parlent de ça. Ça, c'est intéressant de voir parce que parfois, on a en tête les partis politiques mais en fait, c'est bien de voir les députés qui y sont. Il y en a de bien partout et il y en a de mauvais partout. C'est bien de l'idée. Et ça peut donner, comme on disait, un point d'accroche. C'est-à-dire, pour ceux qui auraient été convaincus, ceux qui nous écoutent qui auraient été convaincus qu'il faut finir sur la question des règles du jeu, il faut vraiment reprendre le contrôle. Eh bien, voilà, aller voir son député, voir comment, si son député est présent en commission des lois, comment il parle de démocratie directe. C'est pas mal et parfois, il y en a qui sont assez ouverts à la discussion. La dernière chose de nos actualités, c'est que une fois par an, il y a un rassemblement de tous les groupes et ils sont nombreux en Europe et dans le monde qui militent pour cette souveraineté populaire, la démocratie directe. La dernière fois, c'était à Lucerne en Suisse. Cette année, ce sera à Bucarest en Roumanie. Il y aura beaucoup de présentations qui seront, on va dire, présentes un peu aussi en ligne, donc on peut le suivre. Moi, je suis assez active aussi sur l'actualité néerlandaise puisque les néerlandais vont certainement réintroduire un rig veto, donc la possibilité de faire un veto des lois. Et c'est l'occasion aussi d'entendre ce qui se passe dans d'autres pays parce que souvent, on est un peu déprimé, mais on se rend compte qu'on est très nombreux quand on se rend compte qu'il y a les Allemands, il y a les néerlandais, il y a les Anglais, il y a les Irlandais. C'est quand même quelque chose qui est très soutenu. Et à cette occasion-là, on va sortir un petit rapport qui fait l'état des lieux de la démocratie directe à travers le monde. Et voilà, on te l'enverra Rémi, comme ça, tu pourras le disputer aussi. Et puis, on se retrouve dans le banquet de façon régulière. Parfait, là, on a toutes vos actualités, c'est parfait. En attendant, de se retrouver, voilà, une nouvelle fois sur Juste Milieu d'ici quelques mois, avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Raoul Maniberton, Clara Heger, un immense merci. Merci à toi, Rémi. Que du plaisir de vous avoir reçu, chers spectateurs. Vous le savez, voilà, vous pouvez aller voir la chaîne YouTube d'Espoir Rik quand des collègues de YouTube, le site internet, tout a été dit. Nous, on va se retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Voilà.